Hey! Schröding Geek! C'est pas le temps d'une nouvelle épisode quantique? Tout à fait! Et on va parler de l'algorithme de Groover. Hein? L'algorithme de quoi? Du Groover? Non, Gontran. Le sujet ne porte pas sur toi. Aïe, aïe, aïe! C'est Groover, Gontran. Groover. Et comme son nom l'indique, l'algorithme de Groover a été imaginé par un certain Love Groover en 1985. Ha, ha! Il love les Groover! Ha, ha, ha! J'hésite de classer cet humour, Gama ou Mononcle. Ha, ha! Bon, je vais expliquer tout ça de façon simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous souvenez des bases et des portes quantiques que nous avons couvertes précédemment? Eh bien, aujourd'hui, pour ce troisième épisode sur la programmation quantique, nous allons plonger avec eux dans l'algorithme de Groover. Cet algorithme a une importance capitale dans la recherche d'informations. Imaginez chercher une aiguille dans une botte de foin. Groover accélère ce processus de façon quadratique. À condition que votre botte de foin soit quantique, évidemment. Exactement, Kaya. Mais on reviendra sur ce genre de détails plus tard. L'algorithme de Groover est fantastique pour chercher des éléments dans une liste non triée. Et il le fait beaucoup plus rapidement que n'importe quel algorithme classique. Imaginons que chaque livre de cette pile contienne une information spécifique. Si vous cherchez une information particulière dans un livre précis, cela peut prendre beaucoup de temps de parcourir chaque livre un par un. Ouais, je préfère lire le journal. C'est moins compliqué. T'as le journal. Se concentrer de simplicité pour les esprits simples. Avec un ordinateur classique, la recherche dans cette pile serait linéaire. Vous devriez passer en revue chaque livre jusqu'à trouver le bon. Avec l'algorithme de Groover, c'est comme si on pouvait lire plusieurs livres en même temps, grâce à la superposition quantique. Plusieurs livres en même temps? C'est de la triche, ça! Si c'est de la triche, alors la nature triche depuis des milliards d'années. C'est peut-être difficile pour toi de comprendre, mais ça s'appelle l'efficacité. Gontran. En gros, Groover permet de trouver ce que vous cherchez en parcourant la pile en un temps beaucoup plus court. La vitesse de recherche est enracinée, ce qui est nettement mieux qu'une recherche linéaire sur un ordinateur classique. Enracinée? Qu'est-ce que les racines viennent faire là-dedans? Oh, je suis désolée. J'avais oublié que nous devions garder les choses au niveau de la maternelle pour toi, Gontran. C'est un jeu de mots avec les racines carrées, cubiques, etc. Donc, les exposants et les racines, c'est mathématique. Merde! Non, pas de chicane vous deux. Plongeons plus profondément dans le vif du sujet. L'algorithme de Groover utilise non seulement des portes de Hadamard pour créer des superpositions, mais également un oracle, et ce qu'on appelle l'itération de Groover. Un oracle? On est en train de faire de la magie ou de la science ici? L'oracle est juste un opérateur. Gontran, pas besoin de sortir la boule de cristal. Attention, ça risque de piquer un peu ici. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, on expliquera dans des mots plus simples un peu plus loin. Mais nous allons commencer par présenter l'algorithme de Groover de façon mathématique, pour les curieux et les plus-que-curieux. Tout d'abord, imaginez un vecteur d'état quantique quête de psi, qui est une superposition de tous les états de base possibles, quête zéro, quête un, jusqu'à quête de n moins un. Cette superposition est créée en utilisant des portes d'Hadamard sur chaque qubit de votre registre quantique, et cela s'exprime comme quête de psi égale à 1 sur la racine carrée de n multipliée par la somme de x égale zéro jusqu'à n moins un de quête de l'état générique de x. Ensuite, nous utilisons ce qu'on appelle un oracle. Il y a une fonction qui marque l'état que nous cherchons en changeant son signe. Par exemple, si l'état quête W ou l'état cible W est ce que nous cherchons, l'oracle O opère comme suit. L'oracle O agissant sur quête de l'état générique de x est égal à moins un à la puissance de la fonction f de x multipliée par quête de l'état générique de x, où la fonction f de x est zéro pour tous les états génériques, sauf pour l'état cible où elle est égale à 1. L'opérateur de l'oracle O inverse le signe de l'état correspondant à l'état cible. Donc, si je comprends bien, l'oracle agit comme un guide qui signale où se trouve l'état recherché en inversant son signe? Exactement. Après avoir appliqué l'oracle, une série de portes quantiques supplémentaires est appliquée. Cette étape est souvent appelée l'itération de Grover. Elle amplifie la probabilité de mesurer l'état que nous cherchons en utilisant la transformation suivante. L'opérateur de Grover G est égal à 2 fois quête ψ, bras ψ, moins l'identité, le tout multiplié par O, l'oracle. Cette opération, lorsqu'elle est appliquée plusieurs fois, amplifie progressivement la probabilité de l'état marqué quête cible. Wow! C'est vraiment de la haute voltige, c'est mat! J'ai commandé un truc d'Advil sur Amazon. Aïe, aïe, aïe. Et après l'oracle de la racine de N, itération de Grover. L'état quantique se rapproche suffisamment de quête cible pour qu'une mesure donne une très haute probabilité de trouver l'état que nous cherchons. En fait, c'est comme si je cherchais mes clés dans le salon et que l'oracle faisait briller mes clés de plus en plus à la table du salon pour que je finisse par les voir. Moi, c'est toi que je commence à voir Gontran. Ça reste un compliment, ça? Moi qui commençais à m'habituer au complimarde. Avant de parler des alternatives à l'algorithme de Grover, penchons-nous sur son circuit. Oh non! Pas encore des schémas compliqués! Un peu de patience, Gontran. C'est fascinant. Tu verras. Donc, pour commencer, tout se joue autour d'un circuit quantique. Imagine cela comme un plan pour notre opération de recherche. On commence par initialiser tous nos qubits à l'état zéro. Ensuite, on applique des portes d'Adamar à chaque qubit. Cela permet de mettre nos qubits en superposition. C'est un peu comme ouvrir tous les livres en même temps, non? En quelque sorte, Gontran. Puis, nous avons notre fameux oracle. C'est lui qui marque le livre que nous cherchons, ou plutôt l'état que nous recherchons. Oh! C'est donc lui le magicien? En quelque sorte, Gontran. Sa magie est d'inverser le signe de l'état cible. Après l'oracle, on utilise l'itération de Grover. C'est une série de mouvements, ou plutôt de portes quantiques, qui amplifient notre chance de trouver le bon livre. Un peu comme zoomer sur une cible? C'est une façon de voir les choses, oui. Enfin, après toutes ces étapes, on mesure nos qubits. Et si tout se passe bien, on devrait trouver notre livre. Eh bien, c'est une sacrée aventure pour un livre. Effectivement, Gontran. Et pour revenir aux portes, la porte de Hadamard met les qubits en superposition. Les portes Z et S jouent avec les phases des qubits. Et la porte CZ, c'est un peu comme une alarme qui sonne si certains qubits sont activés. Oh! C'est complexe, mais je commence à comprendre. Chaque jour, un pas de plus vers la maîtrise quantique, n'est-ce pas, Gontran? Oh! Doucement, Caillard. Un pas à la fois. Exactement, Gontran. Un pas à la fois. Maintenant que nous avons exploré l'algorithme de Grover en détail, il est temps de voir comment cela se traduit en code. Avez-vous déjà entendu parler de QASM? Quoi? Ça sonne comme un autre super-héros de l'espace? Pas exactement, Gontran. C'est en fait un langage pour décrire les circuits quantiques. Ah! Et oui, Caillard a raison. QASM est l'acronyme de Quantum Assembly Language. C'est un moyen de représenter nos opérations quantiques sous forme de code. Regardez, voici comment se représente le code QASM pour notre algorithme de Grover. Donc, on a le langage OpenQASM 2.0, Include Qlib 1.inc, Qreg Q2 pour dire qu'on a deux registres de qubits, Creg C2. Ensuite, on reset nos deux qubits, donc Reset Qbit 0 et Reset Qbit 1. On applique deux partes d'Adamar, donc Adamar sur le qubit 0, Adamar sur le qubit 1. Ensuite, on fait la même chose avec les portes S et Z, donc S sur le qubit 0, Z sur le qubit 1. Ensuite, on fait l'oracle de Grover, donc CZ de Q0 à Q1. Ensuite, on réapplique la porte S sur le Q0 et la porte Z sur le Q1. On refait les portes d'Adamar sur le Q0 et le Q1 et on fait des portes X, Q0 et le Q1. On fait de nouveau un CZ de Q0, Q1 ou Q1, Q0. Et ensuite, on fait Adamar, Q0, Q1 et on fait des portes X, Q0. Exactement tous les étapes que nous avions fait dans notre circuit quantique. Mais attendez, il y a plus. Microsoft a développé un autre langage appelé le Q-Shot. C'est un langage de programmation quantique de haut niveau. C'est comme une version améliorée du QASM, c'est ça? Pas exactement. Ils sont différents. QASM est plus bas niveau, décrivant précisément les étapes du circuit, un peu comme l'ASM le faisait avec les langages de programmation. Q-Sharp, d'autre part, est plus abstrait et ressemble davantage au langage de programmation que vous pourriez voir sur des ordinateurs classiques, notamment le C-Sharp. Pour le dire simplement, QASM est comme dessiner à la main chaque détail d'une image, tandis que Q-Shot est comme utiliser un logiciel de dessin pour créer cette image. Ah, je commence à comprendre. C'est fascinant de voir comment cela tout se traduit en code. La programmation quantique est un monde passionnant, et nous ne faisons que gratter la surface. Regardons un exemple de code Q-Sharp pour l'algorithme de Grover. Comme vous pouvez le voir, le Q-Sharp est structuré différemment. Nous avons des opérations et des fonctions. L'opération GroverSearch, que nous voyons ici, est un exemple de l'application de l'algorithme de Grover pour deux qubits. Ça ressemble beaucoup plus à du code classique. Exactement. Vous pouvez voir des commentaires, après les slash slash, qui décrivent chaque étape. Et au lieu de lister chaque porte un par un, comme en QASM, en Q-Sharp, nous appelons des fonctions comme Adamar, X et Control Z. Et tout comme en programmation classique, le Q-Sharp a des structures de contrôle comme Usine pour allouer des ressources, comme les qubits. C'est vrai. La beauté du Q-Sharp est qu'il intègre des concepts familiers de la programmation classique, tout en permettant de travailler avec des circuits quantiques. Fascinant. C'est comme un pont entre le monde classique et quantique. C'est exactement ça, Gontran. Avec Q-Sharp, nous sommes équipés pour construire l'avenir de la programmation quantique. Il y a aussi des variations de l'algorithme pour des besoins spécifiques. Par exemple, si vous avez des bases de données avec des contraintes, il y a des adaptations. Des adaptations? Comme dans des versions moins bonnes que l'original? Ou comme dans des versions qui sont en fait plus utiles dans des cas précis? L'algorithme de Grover n'est pas le seul moyen de rechercher des éléments dans un ensemble non trié. Il existe des variantes qui s'adaptent à des scénarios spécifiques. Certaines de ces variantes optimisent la recherche lorsque les données sont partiellement triées ou lorsque plusieurs solutions acceptables existent. D'autres encore réduisent le nombre d'appels à l'oracle. Le monde de la programmation quantique est en constante évolution. Et il est important de connaître ces alternatives pour pouvoir choisir la meilleure option pour votre projet. Nous voici donc à la fin de notre exploration de l'algorithme de Grover pour aujourd'hui. Mais nous y reviendrons plus tard dans une certaine mise en situation lors de prochaines vidéos. Mais pas tout de suite, car dans le prochain épisode, nous plongerons dans l'univers fascinant de l'algorithme de Shor. On y parlera de factorisation d'entier et de ses implications révolutionnaires en cryptographie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir ou même de la petite flamme. Et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et activez la petite cloche de notification sur l'option tous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous les gens qui pourraient être intéressés. Bonne journée. Bonne journée.